Générique Bonjour à tous, nous sommes jeudi, vous êtes avec Fanny et... Bienvenue sur WebSpotting, le graal des geeks cadiques, l'info des gens pressés qui reste technologique. A voir pour se tenir au fil, même pas besoin de faire la fil, surtout si t'es pas cinéphilé. C'est présenté par des geeks, pas des poilus, des filles ! Technique et universelle, comme un produit de Getsbill, comme un blogueur cynique, comme effacer son historique. Si vous êtes du genre fêtard et que vous abusez un peu trop sur l'alcool, il existe une application iPhone qui va vous permettre d'évaluer le niveau de votre mine hebdomadaire. Le challenge commence au moment où, bourré, vous tentez d'acheter sur l'Apple Store Brittle Ace pour 79 centimes. Voilà. Ensuite, ça se complique, puisque vous devez expliquer en langage mec-bourré à un ami non-alcoolisé. Au barman, comment ça fonctionne ? Celui-ci devra filmer votre œil avec l'application et pendant toute la durée du scan, vous devrez regarder le plus possible sur le côté, sans cligner des yeux et sans bouger la tête. Brittle Ace surveille votre œil et en fonction des mouvements involontaires de celui-ci, évaluera au bout de quelques secondes le niveau d'alcool que vous avez dans le sang. Bon, attention, ce n'est pas aussi fiable qu'un alcotest et vous ne devez pas faire confiance à Brittle Ace pour prendre la voiture. Mais ceci dit, pour savoir qui dans votre groupe de potes est le plus déchiré de la soirée, au top l'application ! Si vous jouez en ce moment à Assassin's Creed, Splinter Cell, Tom Clancy's Hawks 2, Just Dance 3 ou The Settler 7, vous avez dû être ravis. Car hier Ubisoft a bloqué ses jeux. Impossible d'y jouer. En effet, l'édicteur effectue une migration de ses serveurs, ce qui impacte le fonctionnement des jeux utilisant le service Uplay ou les fameux DRM, c'est-à-dire la protection anti-piratage qui nécessite une authentification en ligne à chaque fois que vous voulez jouer. À l'heure où nous enregistrons cette émission, nous ne savons pas combien de temps durera la coupure. Mais voilà encore une bien triste réalité, qui montre que les DRM sont nuisibles aux acheteurs. Par contre, si vous disposez d'une version téléchargée illégalement, vous ne serez pas gênés par cette migration de serveurs. Eh, c'est là toute l'ironie de la chose. Oh, votre âme sœur est loin de vous. Et vous craignez plus que tout au monde que le célèbre proverbe « loin des yeux, loin du cœur » s'applique à vous deux. Mais rassurez-vous, car bientôt vous pourrez mettre toutes les chances de votre côté avec le Kissinger. Il s'agit d'un appareil électronique, en forme de lapin, mais équipé de lèvres en mousse de silicone et d'un moteur qui permet de s'embrasser à distance. En appuyant vos lèvres contre le Kissinger, l'être aimé ressentira à l'autre bout d'Internet la pression et les mouvements de vos lèvres sur les siennes. Magique ? Romantique ? Non, pas trop, mais très geek. Pour le moment, la version 1 ne supporte pas encore le French Kiss. Mais pour les petits bisouchastes, ça devrait faire l'affaire. Bande de coquins. Vous êtes fan de Mission Impossible ? Et bizarrement, comme Tom Cruise, vous avez envie de jouer à l'agent secret, sexy et high-tech. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de vous connecter sur burnnote.com, un service en ligne qui permet tout simplement d'écrire un message et de l'envoyer par e-mail à un ami. Une fois que votre contact espion, dont nous garderons l'identité secrète, aura cliqué sur le lien contenu dans l'e-mail, il pourra lire le message et ce dernier s'autodétruira au bout de 60 secondes. N'espérez pas récupérer le message, car le texte défile à grande vitesse, ligne par ligne, ce qui rendra difficile tout copier-coller. Bien évidemment, si vous êtes capturé ou tué, l'agence n'ira avoir connaissance de vos activités. Cet épisode de Webspotting s'autodétruira dans 15 secondes. Donc, je profite du temps qui me reste pour vous signaler qu'une campagne de dons, initiée conjointement par l'April, la Quadrature du Net et Framasoft, vient d'être lancée sous le nom du pack Liberté. En donnant selon vos moyens pour ce baril d'association, vous soutiendrez les libertés individuelles, la promotion du logiciel libre, et bien entendu, vous sauverez un chaton. Merci pour eux et pour le chaton. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.